Pendant notre campagne électorale, nous avions décidé de développer des projets culturels, dont un festival de cinéma, car nous voulions un projet culturel qui permette à la ville de faire rayonner son identité. Et de manière plus globale, nous tenons à ce que la culture soit une variante des politiques publiques extrêmement importantes. Dans une société en crise, on ne peut pas vivre sans culture. On montre que le cinéma, c'est une culture, et que la culture, c'est quelque chose dont on a besoin à cette époque, parce que la culture réchauffe, la culture ouvre l'esprit, la culture vous permet, vous rend d'une certaine manière meilleure. Non, c'est prendre un choix, c'est faire un choix, c'est choisir justement de permettre à des personnes de s'exprimer, d'être acteur à travers un film, à travers une participation à un festival, à travers aussi un œil de spectateur, c'est faire comprendre que la vie ne tourne pas simplement autour d'un emploi, autour de considérations économiques, mais également autour de l'ouverture vers des films, l'ouverture vers un monde différent. Et puis, ça peut être aussi d'ailleurs un moyen de découvrir les métiers du cinéma, qui sont des vraies richesses, et qui sont très vastes, souvent les gens ne les connaissent pas. Et le rôle du festival du cinéma, c'est aussi de montrer l'étendue de ces métiers. Et moi, j'ai vu à plusieurs reprises, lors du festival de cinéma, j'ai vu des carrières commencer, j'ai vu des gens découvrir des métiers. Il faut aussi dire que la culture est source d'emplois. Le cinéma français emploie autant de gens que l'automobile. La ville au cinéma, j'ai immédiatement envie de vous citer des dizaines et des dizaines de films depuis le cinéma muet. C'est très passionnant de voir aussi comment ce thème va être abordé, modifié, éclairé de façon différente, selon les époques. Et d'ailleurs, si je peux compléter, très modestement par rapport à Bertrand Tavernier, mais c'est aussi parfois une opposition entre l'homme et un monde totalitaire. C'est un monde parfois déshumanisé, la ville, et notamment dans les films de science-fiction. C'est un film de science-fiction qui sont très intéressants, où la ville est oppressante, la ville étouffe l'homme, et la ville représente les régimes totalitaires de manière absolument remarquable, en opposition à l'humanisation. Bien sûr, il y a quand même des films où l'on voit un amour de la ville, aussi bien de Paris. Il y a eu de très 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 beaux films sur Paris, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a Woody Allen parlant de New York. Oui, la ville a suscité beaucoup d'œuvres qui qui sont pas seulement critiques, qui sont des œuvres. Moi-même, je sais pas, j'ai filmé Lyon dans l'Horloger de Saint-Paul de manière très très affectueuse, très affectueuse. Merci. Merci.